J'avais 8-9 ans, puis j'allais mesurer les couvertures avec mon père. Puis à un moment donné, j'ai demandé d'y aller, il n'a pas voulu m'amener, puis je me suis accroché après les ridelles du pick-up. Il s'en allait mesurer, je suis allé avec pareil. Puis là, le monde, il klaxonnait après lui, il ne m'avait pas vu. Je voulais y aller. Il n'était pas de bonne humeur. Moi, quand je travaillais pour papa, je faisais des couvertures en asphalte. Après ça, j'ai tombé pour une autre compagnie. J'ai fait un peu de fer-blanterie, mais c'était plus de la baguette que de la canadienne que je faisais. Puis après ça, quand j'ai travaillé pour Eugène Prémont, j'étais à l'équipe volante. Ça veut dire aller changer un morceau de cuivre au château Fontenac ou à l'édifice presse à Québec. Je fais de l'atelier quelques jours pour faire les morceaux de base pour décoller mon histoire, surtout les pointes de départ là, les rangs de départ. Puis après ça, je vais arracher la toiture quand il fait beau. Quand il pleut, on fait de l'atelier. Il faut tout préparer ça. On a reçoit un tas de tôle comme tu vois à terre. Puis il faut tout la tailler, la plier. Ça, c'est les frises de la maison principale. Ça, ça va comme ça autour du toit. Les descentes pluviales, qui vont être les gouttières. C'est ça qui descend du mur jusqu'en bas. Puis ça, c'est les crochets pour fixer au mur. Encore toutes les choses que vous fabriquez? On fait tout ça. Les crochets gouttières. On rentre un flat-bord ici. Là, je n'en ai pas prévu. On rentre le flat-bord là. Puis en levant ça, ça fait le crochet. Qui sort. Qui vient. En tout cas, il sort d'ici là. Comme ça. C'est ça que ça donne. Puis la plupart des ferbes d'antier sont encore au coup de marteau. Oui. Personne n'a ça. C'est utile qu'il y a ça. Ça, c'est nos gouttières. La première affaire qu'on pose. On les clous dans le bas de la toiture. Après ça, on met un solin. On met le solin. Ça, ça cache les clous qui tiennent la dalle en arrière. Après ça, on met un crochet comme ça. Qui est vissé dans le toit. Puis ça, là, on marche debout là-dedans. À trois et deux pieds, on peut mettre un gars de 250 livres debout dans mes gouttières partout. On fait des toits qui sont là, 130 ans. La gouttière est là, 130 ans. Ça, c'est la face de la reine Elisabeth, la mère. Puis ça, c'est une autre marque. C'est des effets que quand on arrache des vieilles toitures, on ramasse des échantillons comme ça. Ça, c'est un outil qui faisait les agrafes à tuyaux autrefois, que j'ai fait modifier trois quarts de pouce pour faire des morceaux de tôle à canadienne. Est-ce que vous avez quelqu'un qui vient travailler avec vous quand vous préparez vos choses? Plus souvent qu'autrement, je suis de seul. Ça, c'est notre rente d'éport qui va dans le bas du toit. Après ça, on met les pointes de départ, comme ça. À toutes les 36 pouces, lui, il part d'angle. On a une tôle épaisse qui est clouée ici pour qu'elle agrafe après. On met deux clous en haut. On met un clip sans bas. Après ça, on pose les morceaux. Puis lui, il va venir chevaucher chez lui de quatre pouces. Comme ça. Un de mes amis qui a acheté la compagnie Benoît Tremblay à Lange-Gardien, puis lui, il travaillait pour une autre compagnie avant. Puis j'avais montré ma méthode. Quand il achetait la compagnie Benoît Tremblay à Lange-Gardien, il dit «Jacques Veillancourt m'a montré comment faire de la Canadienne à arrêter tout ça ». Il a fait ma méthode. Puis c'était à une église, puis il dit qu'il a sauvé plus que 10 000 $. Ça va à peine. C'est bien plus vite comme ça, là. Aujourd'hui, tous les couvreurs de Québec font comme moi. Puis même mon père, quand il a fait sa couverture à Canadienne, il dit «t'inventeras rien ». Puis il dit «la vieille méthode va rester là, pareil ». Puis quand il a fait sa couverture, il m'a emprunté mes outils pour faire sa toiture. Autrefois, il prenait des morceaux de tôle de 4 pieds, il clouait à travers les agrafes, puis il repliait la tôle par-dessus les clous, il travaillait avec un équerre, puis il clouait par-dessus, puis il faisait ça comme ça. Puis ça n'arrivait pas tout le temps la même largeur, les morceaux. Regardez, il y a un morceau plus large là, plus petit là. Lui, il est plus petit que les deux autres. Ça arrive à n'importe comment. Puis ça, avec l'expansion des métaux, les clous, il finissait par agrandir dans le bois, puis ça lâchait le bois quand il vantait. Tandis que ça, il y a un eclipse là, il y a deux clous là. Cette partie-là, il n'y a rien qui... aucun obsèque, il n'y a rien qui a tienné. Ça fait que ça reste tout le temps bien à plat. Ça permet au métal de rester vivant, bomber, défendre. Parce qu'une feuille de huit pieds prend plus qu'un huit d'expansion du plus froid au plus chaud dans l'année. On a une autre méthode aussi, les toitures à baguettes. Ça, c'est nos baguettes. Elles sont plus étoites en dessous qu'en dessus pour l'expansion des métaux. Fait qu'au lieu de faire des ballons dans les rangs de baguettes... Ça, c'est nos tôles. C'est agrafé dans le bas avec l'outil après la bordure. Puis dans le haut avec l'outil, on fait un agrafe trois quarts. Après, il y a un cap qui va dessus. À tous les 16 pouces... À tous les 16 pouces, il y a un clip comme ça qui tient la tôle partout, à grandeur. Puis en haut, il y a trois clips dans l'agrafe de trois quarts qui empêchent de descendre la tôle. Puis ça, bien, on part tout le temps un quatre pieds, un huit pieds, un quatre pieds, un huit pieds, un quatre pieds, un huit pieds, pour que ce soit symétrique. Qu'on clame avec un outil qu'on a fait faire encore. Il y a beaucoup, beaucoup d'outils en ferblanterie qui n'existent pas. On les fait faire. Par qui vous faites faire ça? Les machinistes. Quand on pose les clips, il faut qu'ils soient bien rentrés. Ça, ça vient par-dessus ça. Puis avec ça, on écrase les deux côtés à fois, par toute sa couverture. Je ne pense pas qu'il apparaisse de rouille dessus avant 75-80 ans. Puis avant que ça passe par la rouille, là, bien, moi, je prends tout le temps la plus épaisse. C'est de la 26. Il y en a qui font ça avec la 28. C'est plus mince. Ou de la 30. Celui-là qu'on arrache là-bas, là, c'était de la 30. On la déchire avec nos mains, tandis que ça, ça dure longtemps. Puis l'acier émaillé aussi, regardez, il y a un brun, là. Mais l'émailé doit coûter beaucoup plus cher. C'est plus cher que le galvanisé. Mais toutes les anciennes bâtisses, ils refont en galvanisé parce qu'à l'origine, c'est en galvanisé. C'est ça qui est... Non. Mais c'est beau comme l'autre, moi, je trouve. C'est très beau. Mes toitures sont toutes comme ça, en galvanisé. À Noël, ma fille avait un chien. Puis on fait une cabane à chien. Puis après ça, avec tous les restants, j'ai compté, puis je n'en avais assez. Mais c'est tous des petits morceaux de Canadienne, là. Pour que ça ait de l'esthétique, on ne pouvait pas faire ça avec des grands morceaux de même. Ça aurait été l'air. Puis il y a une partie aussi à baguette soudée en cuivre. La pente ici, là, on peut faire jusqu'à un certain point de la Canadienne, une certaine pente. Mais quand c'est moins penché, on est obligé de faire la baguette. Parce que la Canadienne, elle ne sera pas étanche. Il y a un client qui est venu l'autre fois avec les photos de sa maison, puis un style normand. Un style normand, là, c'est beaucoup à pic. Puis les bouts sont inclinés un peu comme ça. Puis lui, il voulait faire ça en taule à Canadienne. Mais c'est bien plus joli à baguette, une maison comme ça, qu'en taule à Canadienne. La taule à Canadienne, ça va sur les anciennes maisons québécoises. À peu près. Point, là. Mais on ne met pas ça sur des maisons neuves, des maisons modernes. Puis vous aimez ce que vous faites encore. Puis j'ai encore du plaisir à faire ça. Ça, c'est extraordinaire. J'ai encore du plaisir à faire ça. Puis j'espère d'en faire encore une dizaine d'années. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada